Musique Salut à tous Je reviens vers vous avec une nouvelle vidéo J'étais un petit peu absent Je l'avoue pendant 15 jours J'ai eu énormément de boulot ces derniers temps Le boulot s'accumule C'est le problème du mois de mai Quand tout repart Il faut être partout et partout Et partout en même temps Donc là je Je prends une petite demi-heure Comme ça je vais vous faire Une nouvelle vidéo sur un sujet Qui est très peu discuté Ca va être le stilidium Déjà le stilidium Ce qu'il faut savoir sur le stilidium C'est une très grosse famille C'est une plante qui a tellement d'espèces Qui la classe en numéro 5 Au niveau des plus grosses familles Dans le genre stilidium Donc après on a toutes les descendances Qui font qu'il y en a avec des tubercules Il y en a qui sont annuels Il y en a qui sont vivaces Il y en a qui font quelques centimètres Il y en a qui font 1m80 Il y en a qui font 1m80 Ca il faut le savoir Mais nous on reste plutôt dans des stilidiums Assez petits Qui se regroupent Qui ont été identifiés comme carnivores Et les deux principaux Qui ont été trouvés au début En tant que carnivores C'était stilidium débile Et stilidium graminifolium Après on s'écarte un petit peu On a voulu avoir un peu les autres Donc pour moi pour ma part J'ai Iranae J'ai Assimil Que je propose assez régulièrement Anatome Que j'ai toujours en stock Et Coribosome Et puis le débile Le fameux Carnivore Qui a été le premier On va dire A entrer dans les cultures Donc le système Des fois c'est un peu flou Sur le système de capture Un stilidium Capture ses insectes A la même façon qu'un drosera Sur sa tige engluée Il ne s'agit pas De l'action De la fleur Qui effectue Au moment du toucher Vous pouvez essayer Si vous en avez Vous touchez Vous voyez le pistil Qui fait un effet marteau En fait C'est prévu Juste pour la pollinisation Ce n'est en aucun cas Pour piéger les insectes Comme ça Dès qu'ils ont un insecte Qui se pose sur la fleur Qui est censé polliniser Ça tape un coup de marteau Ça tape un coup de marteau Ce qui fait que ça dégage Un nuage de pollen Directement Et comme ça Ça féconde la fleur Parce que Il y a mâles et femelles Sur la même fleur Donc comme je vous disais Ça fait partie Des plus grands Groupes De plantes Au monde Et sa particularité C'est que Stylidium On peut compter Les 300 espèces On l'appelle aussi Le tiger plant Dans son pays On le trouve Qu'en Australie Donc Sur différentes zones Ils vont pousser Avec différentes conditions C'est pour ça Que nous En général On a plus Les variétés Qui vont se rapprocher Des carnivores Stylidium Je le cultive Comme les carnivores Entre guillemets Ça bêne dans l'eau Mais c'est pas non plus Tout le temps dans l'eau Ça peut supporter Des périodes Où c'est que Ce n'est pas du tout Enfin Pas du tout Faut quand même pas Que le substrat sèche Mais après Voilà Il n'a pas besoin D'être trempé A longueur de temps En ce qui concerne Les stylidium Moi J'en mets En tourbe pure Peut-être pour A6000 Parce que A6000 Il a plus Les feuilles Comme un peu Une plante grasse Donc J'avais plus d'eau Tendance A vouloir le cultiver Un peu plus sec Et Un peu plus drainant Donc là Je suis sur du 50-50 Tourbe perlite Après vous pouvez Le faire avec tous Il n'y a pas de Voilà Si vous voulez être sûr Mettez un allégeant dedans Parce que Le A6000 Dans 100% En tourbe Moi je ne l'ai jamais fait Donc je ne pourrais pas Vous dire ce qu'il en est Donc En général Vous faites du 50-50 Ça passe très très bien Pour l'anatome Moi je l'ai déjà eu Il s'était Remultiplié Tout seul Il était tombé au sol Et il poussait entre Entre les deux jointures De la bâche du sol Et Donc Le stilidium C'était le plus beau Que j'avais En anatome Il poussait comme ça Donc c'est de la terre Franche De jardin Et il était arrosé Par quel moyen Je ne sais pas Par Par des fuites de bac Ou choses comme ça Ou de l'arrosage Voilà Qu'on fait à la canne Tout ça Mais je ne l'arrosais jamais Il restait comme ça Le pied était en dessous Des tablettes Et il recrachait comme ça Et il arrivait A pousser comme ça Donc après voilà Anatome C'est pas très compliqué Après Anatome C'est une plante Qui devient Qui fait une énorme touffe Elle devient énorme Donc Moi je l'ai Ils sont en pot de 19 Mais pas en dessous Parce que Si vous mettez ça En petit pot de 9 Il va rester toujours petit Alors que Assimile Débile Des petites plantes Comme ça Rosette Au sol On peut tout mettre En petit godet Il n'y a pas de soucis Là dessus Mais Anatome Voilà Si vous ne voulez pas Prévoir une place Enorme Vous voulez juste Prévoir un petit pot Tout petit Laissez tomber Anatome Prenez du débile Du assimile Il y a aussi Le coribosome Bon après Voilà C'est C'est en fonction du pot Mais Anatome C'est vraiment La plante Vraiment énorme Donc voilà Je ne peux pas Trop vous dire Grand chose Sur le stylidium Ça se cultive Exactement Comme les autres plantes Il n'y a pas Trop de secrets On ne les cultive pas En immergé Après Le débile A plutôt tendance A préférer Les Il va pousser Extrêmement vite En conditions tropicales Donc après Voilà On peut mettre ça En terrarium Il marche Moi je les ai Entempéré Ça marche Il s'adapte un peu A tout le stylidium En ce qui concerne La multiplication Là Pour certaines C'est la division On peut faire du semis Et quelques unes Ce sera de la bouture Sinon Voilà C'est Normalement Ça se multiplie Tout seul Ça fait un peu Comme les utriculaires Voilà Ça part vraiment Dans tous les sens Et on a juste A diviser Je conclue Je conclue Sur ces quelques mots Je vais essayer Quand même De continuer Une vidéo par semaine Pour vous tenir informé Là Il faut que je vous fasse Une vidéo Il faut que je vous montre Ça C'est les biblistes Qui sont en pleine floraison Ils sont hyper grands Ça pousse à une vitesse Phénoménale Je vous avais dit Que je vous parlerais Des gens lycéa Que j'ai reçu Aujourd'hui Je vais vous montrer L'installation Il faut que je vous montre Les Les pinguculas Les sub Américaines Les pinguculas Américaines Pardon Tout ce qui va être L'UTA Primuliflora Il faut que je vous refasse Des petits sujets Sur la question Pour que tout le monde Puisse cultiver Toutes les plantes Qu'il a envie Et qu'il ait Les secrets De la culture Parce que moi J'ai eu pareil Je les ai eus Et puis J'y arrivais pas Et puis voilà Donc maintenant Avant de commander Quoi que ce soit Je demande à la personne Qui les cultive Elle a forcément Si elle les multiplie Forcément Les conditions Qui vont avec Une plante Qui n'aura jamais Les conditions Optimum Elle va dépérir Petit à petit Et c'est terminé Il n'y a pas de multiplication Il n'y a rien Donc forcément La personne connait Les conditions de culture Donc n'hésitez pas A vous renseigner Avant de prendre Quoi que ce soit Ou de commander Comme ça dans le vide A cause de photos Mais je vous dis Par le bibliste C'est pareil Il faut que je recontacte La personne Il faut que je vois La façon De les polliniser Parce qu'à mon avis C'est assez complexe Ça ne se pollinise Pas comme ça Les biblistes Donc voilà Sur ce Je vous dis A la prochaine J'essaye de vous faire Un live au plus vite Je vous avais dit Que je ferais un live Et puis finalement Le temps a passé Donc je vous ferai Un live Très prochainement Sûrement la semaine prochaine Je vous consacre Une heure Sur ce Portez-vous bien Sous-titrage Sous-titrage